Counter-Strike est immortel. Plus de 23 ans après la sortie de la toute première version du jeu, Valve a annoncé en mars 2023 une suite à cette franchise légendaire avec l'arrivée en été de Counter-Strike 2. CSGO est déjà dans le top 3 des jeux les plus joués sur PC et de très 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 loin le jeu le plus joué sur Steam. Aucune licence aussi ancienne ne se rapproche des chiffres de Counter-Strike. Mais comment on peut expliquer ce succès immense sur le long terme ? Comment Counter-Strike est réussi à devenir le roi du FPS ? On est en 1998 et après de longues années, mois de développement, le premier jeu de Valve sort, Half-Life. Je ne vais pas en parler plus longuement, j'ai déjà fait une vidéo sur toute l'histoire de Valve il y a quelques semaines donc si ça vous intéresse je vous invite à aller la voir. Counter-Strike commencera comme un simple mode de ce Half-Life, créé par deux personnes, Min Lee et Jess Cliff. Face au succès immense de ce mode, Valve décide de les recruter pour en faire des jeux complets. Counter-Strike sortira officiellement le 9 novembre 2000. Rapidement après la sortie du jeu, les premiers tournois e-sport vont faire leur apparition. Dû à la qualité de la connexion de l'époque, la grande majorité des grands tournois se jouaient en LAN. C'est à cette époque qu'on va voir les premiers tournois CPL, la ligue principale de l'époque, le cash prize était déjà assez important, la CPL Winter 2001 distribuait 150 000 de cash prize pour les participants, ce qui était vraiment énorme pour l'époque. Face au succès de la première version du jeu, Valve va vouloir voir plus loin et c'est pour ça qu'une nouvelle version sortira en 2004 sur le nouveau moteur Source de Valve avec Counter-Strike Source, mais tout ne se passera pas vraiment comme prévu. Même si ces sources étaient plus beaux graphiquement, peut-être plus au point techniquement, une grande partie des joueurs vont préférer rester sur l'ancienne version, car ces sources étaient selon eux trop casual, pas assez adapté à ce qu'eux voulaient. Bon, perso en 2004 j'avais 3 ans, donc je vais pas rentrer dans le débat, je vais laisser ça aux anciens qui font ça très très bien. D'un point de vue développement des jeux, il n'y a pas grand chose à dire. L'époque était très différente, il n'y avait pas ce besoin constant de mise à jour, de nouveaux contenus comme on souhaite aujourd'hui, donc globalement il y a eu peu de mise à jour et très peu de suivi de ces deux jeux. Mais ce qui est vraiment intéressant à suivre, c'est les scènes d'isport de ces jeux. A cette époque, très peu de personnes étaient professionnelles, voire quasiment aucune. La plupart des joueurs jouaient uniquement pour la gloire, et allait quand même bon pour le cash price qu'il y avait, mais ça ne te permettait pas de bien vivre pendant des années, et encore moins de devenir riche. A cette époque, Valve n'était presque pas impliqué dans la compétition sur son jeu, mais il y avait déjà ce qu'on appelait les majors, qui n'étaient pas financés par Valve. Ce qui va être appelé majors, ce sont les tournois les plus précisieux. Ce sera au début des années 2000, les CPL, les Cyberathlètes Professional League, qui s'arrêtera en 2008, notamment à cause de la crise économique. C'était aussi les ESWC, organisateurs français, qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, mais qui étaient à l'époque un tournoi majeur de l'e-sport, et qui se présentaient même comme les championnats du monde de l'e-sport. Puis on avait les WCG, qui eux se présentaient comme les Jeux Olympiques de l'e-sport, et un peu plus tard, à partir de 2008, les IEM de SL prendront la place des CPL qui ont fermé, IEM qui sont les seuls à avoir survécu tout ce temps, et qui sont d'ailleurs aujourd'hui, sans aucun doute, les tournois les plus prestigieux en dehors des majors. La France n'aura pas beaucoup brillé sur ces 5.6, c'était une scène plutôt mineure du jeu, mais il y aura eu malgré tout des bons résultats. Au début des années 2000, plusieurs top 4, top 6, on a notamment une quatrième place de la Team AA en 2006, on retrouvait OSTRIKER, l'actuel coach de Team Falcons, mais le vrai grand succès de la France arrivera en 2007 avec EMULATE au WCG face au 20 mois de NOAH en grande finale. On retrouvait notamment dans cette équipe MAT, l'actuel coach à joint de Vitality. Sur Counter-Strike Source, en revanche, la France va briller, particulièrement à la fin des années 2000, début 2010. C'est la grande époque de Veri Games, l'époque qui a vu passer toutes les grandes gloires, les grandes stars de notre scène française, et qu'on peut encore retrouver un peu aujourd'hui. KRL, qui est aujourd'hui streamer, Smith, RPK, Shox, NBK, Existence, c'est les débuts de Keynes, de Scream, d'Apex, bref. Si CS Source était moins bien doté en termes de cash prize, en termes de ton de haute qualité, il aura formé toutes nos plus grandes légendes du CS français, qui sont, bon, aujourd'hui quand même, pour la plupart, c'est vrai, à la retraite. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, je ne peux vous recommander que l'excellent documentaire produit par un PV sur la période glorieuse, qui s'appelle Golden Generation, que je vous mets en haut à droite. En 2010, Valve a confié la tâche à Eden Pass de porter la franchise Counter-Strike sur console, mais 6 ans après la sortie de CS Source, Valve va y avoir une opportunité de poursuivre la franchise plutôt que de faire un simple portage pour enfin tenter de réunir les deux communautés séparées depuis des années. Le développement commence en mars 2010, le jeu est annoncé le 12 août 2011, qui sera suivi d'une bêta fermée, et comment vous dire que c'était particulièrement nul, tout semblait vraiment pas bon, les mouvements, l'équilibrage, la visibilité, c'était vraiment pas bon. Mais ils ont continué à bosser, à l'améliorer, et le jeu sortira officiellement en 2012, et autant vous dire que malgré les efforts de Valve, au début, la communauté était vraiment pas convaincue. Les débuts vont être très difficiles pour CSGO, beaucoup de joueurs vont rester sur les anciennes versions, le jeu avait du mal à convaincre les joueurs habitués aux anciennes versions de venir sur le nouveau jeu, et jusqu'au milieu de l'année 2013, CSGO sera même derrière Counter-Strike Source et CS 1.6. Au lieu de réunir les deux communautés anciennement séparées, Valve l'a divisée en un troisième morceau. Mais ce coup-ci, Valve ne va pas faire la même erreur qu'avec CS Source, ils vont continuer à travailler sur CSGO et à lui donner les moyens de réussir. Tout d'abord en faisant des vraies mises à jour de contenu, de manière assez régulière, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles maps, des nouvelles armes, bon, mais malgré tout ça, ça prend pas vraiment. Alors à partir du milieu de 2013 à peu près, Valve va accélérer les choses avec la mise en place des opérations, qui inclut notamment des nouvelles maps de la communauté, ils vont mettre en avant l'e-sport, annoncer assez rapidement les tournois-majors financés par Valve et la communauté. Et le 14 août 2013, Valve va sortir la mise à jour la plus importante de toute l'histoire du jeu, la Arms Deal Update. Alors comme ça, ça peut paraître un peu con, ok, bon, une mise à jour avec des skins, il y en a sur tous les jeux aujourd'hui, et même à l'époque d'ailleurs, c'était pas exceptionnel. Sauf que ce qui va être très important, c'est pas tant les skins, c'est le marché qu'il va y avoir autour. Le marché Steam existait déjà avant, mais le marché des skins CSGO va ajouter quelque chose en plus, les skins uniques. Sur CSGO, chaque skin a un pattern, il est stat track ou non, on peut y mettre des stickers, mais surtout, il a un niveau d'usure. Par exemple, une arme testée sur le terrain, selon qu'elle ait un flotte plus ou moins élevé, elle paraîtra plus ou moins abîmée, même si les deux ont écrit tous les deux tc sur le terrain, elles n'auront pas du tout la même gueule. Ce niveau, il va en gros de 0 à 1, et plus ton skin est proche de 0, moins il paraît abîmé. C'est ce qui fait tout le sel du marché des skins, tu négocies ton skin plus uniquement comme un objet qui a un prix fixe, qui est banal, pas différent des milliers d'autres, comme avec TF2 par exemple, là ton skin, il est unique. Tu peux mettre en avant son pattern, son niveau d'usure, dire regarde là mon skin ici, le coin, il n'est pas du tout abîmé, ou alors il tc sur le terrain mais avec un bon float, du coup il ressemble plus à un mini malware, et avec ce pattern là, ça fait un skin un peu stylé, du coup je l'évalue à temps. C'est un problème qui fait que ça permet à Counter-Strike d'avoir virtuellement une infinité de skins, et d'avoir des skins ultra rares, peut-être qui existent en une dizaine d'exemplaires, et ce qui explique les prix absurdes de certains skins. Pour revenir à la mise à jour de la Arm Deal Update, elle ne va pas avoir d'impact au début sur le nombre de joueurs. Ce qui va vraiment faire monter le nombre de joueurs d'un coup, et qui est, selon moi, le deuxième pilier de Counter-Strike, c'est l'eSport. Après la Dreamhack Winter, le nombre de joueurs a presque doublé, les audiences n'étaient pourtant pas incroyables quand on compare à aujourd'hui, un pic à 145 mille over, bon bah aujourd'hui c'est une journée de LFL en France, donc pas incroyable, mais à partir de ce moment-là, Counter-Strike ne va faire plus que monter. En 2014, le nombre de joueurs en simultané va passer de 100 000 à 400 000, en 2015, ce qui est pour moi le premier âge d'or de Counter-Strike, le nombre de joueurs simultané atteindra 819 000. Pendant le Major de Cologne, le Major de Cologne qui dépassera le million de spectateurs lors de la finale opposant Fnatic et Envy. En deux ans, on a fait x6 sur le nombre de joueurs et presque x10 sur le nombre de spectateurs. On est passé de quelques dizaines de milliers d'euros de Seekers à 4,2 millions d'euros distribués pour les joueurs et les équipes pour Cologne en 2015. Mais l'eSport n'est pas la seule raison qui explique le succès de Counter-Strike dans ces années-là. L'autre raison, c'est les skins. Mais surtout, un détail particulier sur les skins, les casinos en ligne. Pour résumer rapidement, à cette époque, beaucoup de sites vont voir dans les skins une opportunité parfaite d'avoir une monnaie d'échange, permettant ainsi de contenter beaucoup de lois en vigueur sur les casinos, avec de la fausse argent, mais qui en fait est de la vraie, puisque tu paries des skins de Counter-Strike, tes skins de Counter-Strike qui valent de la vraie argent, ce qui fait que ces sites étaient totalement accessibles en France, alors normalement ça serait pas possible. Bref, ils avaient trouvé une faille dans le système. Ces sites de casinos, c'était vraiment un outil de promotion puissant pour le jeu, parce que tout le monde en faisait. Valve finira quand même par siffler la fin de la récréation en 2016, en mettant en demeure la plupart des gros sites de casinos, mettant un grand coup d'arrêt à tout ce marché. Je ne savais pas trop comment appeler cette période, il n'y a pas grand chose de particulier à dire, parce que même s'il y a une légère baisse, notamment due à la concurrence d'autres jeux avec la vague des Battle Royale, notamment en 2018, CSGO n'avait pas autant le vent en poupe, sans pour autant s'effondrer, ça restait toujours le jeu le plus juste en Steam, mais on sentait quand même un creux, une sorte de lent déclin, mais sans que ce soit trop inquiétant non plus. Pareil pour l'esport, on est passé à un cash prize d'un million pour les majors, mais bon, en termes d'audience, ça stagnait, on restait autour d'un million de viewers pour les majors, bref, le jeu dans une forme de stabilité légèrement déclinante. Puis fin 2019, grand mouvement de panique, Riot arrive avec Project A, leur FPS compétitif qui se voulait être le League of Legends d'FPS. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu à l'époque là-dessus, ça allait tuer Counter-Strike, c'était beaucoup mieux, le successeur, machin, tout le monde s'engueulait tout le temps, un tel préféré un tel, l'autre préféré machin, bon, il y a eu le Covid qui arrive en même temps, donc ça fausse un peu tous les chiffres, mais Counter-Strike a battu à cette période de son nombre de joueurs et de très 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 loin, mais malgré ces chiffres incroyables, il y avait quand même un peu de doute, Valorant arrivait avec un bon de fraîcheur, avec très peu de cheaters, une bonne jagition Riot, bref, il pouvait y avoir de quoi s'inquiéter, tout en plus que sur Counter-Strike, bah, il se passait rien, très peu de mise à jour, très peu de nouveau contenu, il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent, on voyait pas encore le portage des sources de l'horizon, Valve n'en parlait pas, on avait toujours les Eternal Leaks mais qui à force avaient lassé tout le monde, mais ça, c'est parce que dans la cuisine, Valve était en train de cuisiner quelque chose de grand. Après la fin du Covid, on a pu retrouver les Majors, deux ans après celui de Berlin, ça se déroulera à Stockholm, à la Avicii Arena, et autant dire qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Une salle comble, un scénario de folie en finale avec notamment deux équipes très populaires, G2 et Navi, Navi parce que les russophones, et G2 plutôt le côté européen, ce qui a contribué à exploser l'audience avec un pic à 2,7 millions de spectateurs en finale, du jamais vu pour le jeu. Ce Majors et les suivants vont aussi voir une explosion de l'argent rapporté par les stickers, on va passer des 5 millions de colonnes en 2015 à 12 millions à peu près en 2019, à environ 30 millions de dollars de stickers distribués par Majors aux joueurs et aux équipes. Sur les Majors de Rio et de Hanvers, Valve a annoncé que ces Majors ont rapporté 60 millions de dollars aux joueurs et aux équipes, c'est énorme, c'est du jamais vu, c'est largement du niveau d'un TI. Parallèlement, après une baisse logique à la fin du Covid, le jeu va reprendre petit à petit une ascension, sans trop de raisons apparentes, il n'y avait pas de mise à jour importante, il n'y a pas eu d'opérations, de nouveaux contenus, le portage sur Source 2 était toujours là en bruit de fond mais il ne faisait pas encore insistant, on peut expliquer ça par le marché des skins, qui prenait une dimension encore plus absurde et je vais y revenir dessus après, mais malgré tout il y a toujours cette part d'irrationalité inexpliquée dans le succès de Counter-Strike. Et c'est le moment d'essayer de comprendre, avant de finir la vidéo, pourquoi Counter-Strike marche toujours aussi bien des années après ? Qu'est-ce qui fait son succès ? J'ai cherché, et même si je n'ai toujours pas de réponse précise et exacte, j'ai quand même 2-3 pistes qui me semblent assez évidentes. Oui, le jeu est trop bien, mais j'ai toujours eu du mal à mettre des mots pour expliquer ce que je trouvais bien avec le jeu. Mais récemment j'ai vu cette vidéo de quelqu'un qui donnait son avis et qui expliquait selon lui ce qui faisait le succès de Counter-Strike, et j'étais assez d'accord donc je vais reprendre en grande partie ses arguments et les remettre à ma sauce. Counter-Strike, c'est pas un simple jeu, c'est l'un des jeux qui se rapproche le plus d'une forme de sport, non pas par sa dimension physique, mais par son fonctionnement et ses règles. Je m'explique. Prenons par exemple le cas de League of Legends. Sur League of Legends, vous avez des personnages, des sorts, des capacités, tous les aspects d'un jeu vidéo, on voit que c'est un jeu, on voit que c'est un jeu, c'est à tous les aspects d'un jeu vidéo. Rainbow Six, il y a un aspect réaliste, mais il y a aussi des classes, des customisations sur les armes, sur les personnages, bref, un aspect jeu vidéo encore une fois. Mais sur Counter-Strike, il n'y a pas tout ça, tu n'as rien de différent des personnages en face, on te donne à tout le monde les mêmes outils et c'est à toi de t'adapter. C'est pour ça que Counter-Strike, c'est plus qu'un jeu, on est proche de ce qu'on trouve dans une forme de sport. Dans le sport, il n'y a pas de rôle, pas de sort, pas de customisation, pas de classe, tout le monde est sur le terrain et ils s'organisent comme ils peuvent. Et bah, Counter-Strike, c'est pareil, tu t'adaptes, tu inventes, tu crées la tactique. Tu ne peux pas te plaindre que le perso est trop fort, parce qu'il n'y a pas de personnage. Si une arme est trop forte, tu peux la prendre à toi aussi, elle est libre, et pendant le match, tu peux changer, il n'y a pas de soucis. Et en plus, sur Counter-Strike, il n'y a presque pas d'aléatoire, le seul moment où il y a de l'aléatoire, c'est sur les spawns, tu peux me dire, ah non, je n'ai pas eu de chance, contrairement à des Battle Royale par exemple, qui aurait pu se rapprocher de ça, sur les Battle Royale, tout le monde commence à arme égale, sauf qu'il y a une part d'aléatoire sur le loot qui n'est absolument pas présente sur Counter-Strike. Le seul jeu que je vois là comme ça, qui m'est venu pendant que j'écrivais la vidéo, qui ressemblerait à ça et qu'on pourrait comparer, c'est Rocket League, parce que pareil sur Rocket League, il n'y a pas de rôle, c'est du 3 contre 3, tu te démerdes comme tu veux, et si la physique le permettait, on pourrait très bien s'imaginer une discipline comme ça qui existerait dans la vraie vie. Mais ça serait trop facile et trop beau d'expliquer le flux de Counter-Strike uniquement par son aspect vidéoludique. L'autre force de Counter-Strike, et qui peut faire un peu mal à admettre quand t'es un fan du jeu, c'est qu'en vrai, la principale raison du succès, c'est pas le jeu, c'est les skins. Là en ce moment, sur Twitch, on voit plein de streamers qui sont mis à ouvrir des caisses, des couteaux, Dr Disrespect, j'ai pas les noms en tête parce que je les ai pas notés, bref, il y en a plein qui ont commencé à faire ça, et j'ai remarqué que la majorité du contenu qu'on voit des influenceurs mainstream venant de Counter-Strike, c'est en rapport avec les skins et les ouvertures de caisses. C'est quasiment que ça. Pour beaucoup, Counter-Strike c'est devenu un casino qui lance comme ça, mais c'est ce qui permet aussi après à tous ces gens qui vont s'intéresser aux skins, de s'intéresser aussi aux jeux derrière en disant « Ah putain, c'est quand même sympa ce casino, on peut faire quelque chose avec et tout ». Enfin bref, tout ça pour dire qu'on en revient un peu à ce que je disais au début, les deux principales forces de Counter-Strike, c'est la compétitivité, et donc l'e-sport, et les skins. Et puis enfin, après des moindres rumeurs, des années d'annonces infructueuses, la mise à jour tant entendue est enfin là, et c'est bien plus qu'une mise à jour, c'est un nouveau jeu. CS2 est de facto un nouveau jeu, le code du jeu a été en partie complètement refait, et même si le gameplay est volontairement très proche, le plus proche possible de CSGO, qui était une formule qui marchait parfaitement, donc pourquoi vouloir changer ? Il y aura quand même beaucoup de changements sur la méta, sur la façon de jouer au jeu, et graphiquement, on commence à voir un peu les nouvelles maps, c'est quand même pas la même chose. Les attentes sont grandes pour ce nouveau jeu, parce que, pour l'instant, on n'en sait pas grand chose. Est-ce qu'il va y avoir du changement sur le matchmaking ? De nouvelles armes ? Du nouveau contenu ? Un suivi différent de l'e-sport ? Seule Valve le sait pour le moment. Quoi qu'il arrive, avec CS2, on a pu voir à travers l'histoire de Counter-Strike que le jeu n'est pas prêt à disparaître, et même s'il venait à décliner, il y a une communauté tellement forte, tellement soudée, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais l'aspect communautaire de Counter-Strike est énorme, et permet au jeu de se maintenir depuis des années. Il pourrait presque être autosuffisant, il crée ses propres maps, ses propres skins, ses propres tournois. L'éditeur de jeu est plus là pour supporter la communauté que vraiment la contrainte, comme ferait par exemple la Riot, qui est quand même beaucoup plus fermée sur tout ça. Counter-Strike existe depuis maintenant plus de deux décennies. Et avec l'arrivée de Counter-Strike 2, on a du mal à voir ce qui pourrait l'empêcher de vivre encore pour deux autres décennies au minimum. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, si ça vous a plu comme toujours n'hésitez pas à commenter, partager, liker, machin, me suis sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, vous connaissez, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. ! !